Focus Retail, le focus On passe au focus avec vous Maxime Cochet, directeur de l'innovation et de la stratégie chez Altavia. On l'a dit tout à l'heure, la maison Thierry a gagné le prix de l'expérience client lors de la cérémonie des grands prix Focus Retail. Qu'est-ce qui fait une bonne expérience client selon vous ? Tout d'abord, il ne faut pas confondre la relation client et l'expérience client. L'expérience client va commencer très tôt, dès les premiers points de contact avec le prospect. Elle va se poursuivre lors de l'acte d'achat. L'idée va être de créer une loyauté envers le client pour qu'il y ait une durée achat. Le graal, c'est d'atteindre un client ambassadeur qui va avoir un pouvoir de recommandation fort auprès de sa communauté. Pour Thierry, 3000 consommateurs français ont donné leur opinion dans une étude menée par Opinion Way en septembre dernier. Quel enseignement peut-on en tirer ? Globalement, l'étude basée sur les réponses des personnes interrogées tend à valider le fait que l'expérience client est très attachée aux valeurs traditionnelles fondamentales de la valeur commerce. Des valeurs qu'on a tendance à avoir oubliées ces quelques décennies dans une logique de commerce massifiée, de surconsommation. Et donc, ce qui est assez intéressant dans l'étude, c'est que les enseignes les mieux évaluées, on va les retrouver aussi sur des scores assez bons autour de la confiance en l'enseigne à hauteur de 70%. Je vais passer un bon moment quand je vais faire mes courses et puis enfin, je vais me sentir valorisé quand je vais faire mon acte d'achat dans l'enseigne concerné. Et comment une marque peut-elle justement se distinguer des autres avec cette expérience client ? La bonne expérience d'achat va se faire autour du bon mix entre le online et le offline. Chacun va avoir ses qualités intrinsèques. Et l'idée, ça va être de se dire comment je vais pouvoir, grâce à tout ça, amener la meilleure connaissance client, la meilleure personnalisation, le bon service client, la bonne écoute client, qui va en fait utiliser tous les ingrédients pour pouvoir être plus proche du client. Ce ne sont pas que des outils marketing. Il y a toute une technologie qui va derrière. Le sujet et la préférence, ça va se faire pour toutes les enseignes qui vont savoir mettre la technologie très invisible pour le client avec en fait un seul objectif, c'est la considération. Prendre le parti du client, c'est précisément se sentir considéré dans son statut de client au moment de l'acte d'achat. Alors sur le podium de l'expérience client, il y avait la maison Thierry, mais aussi Picard et Maison du Monde. Comment on explique ce choix de la part des consommateurs ? Qu'est-ce qu'elles ont de différent, ces enseignes ? Je crois qu'il n'y a plus de secret. Le véritable attachement des consommateurs, c'est au lien client. On sent que l'enseigne en face de nous, c'est ce qu'on voit précisément dans les résultats, s'attache à des formes autour du lien client et au-delà du contrat de base. C'est-à-dire qu'on imagine que notre enseigne va se préoccuper de nos attentes fondamentales autour du plaisir, autour du bien-être, nos aspirations écologiques, sociétales, mais tout simplement aussi être juste proche de nous-mêmes, forcément ça peut gagner la proximité auprès des consommateurs. Et Maxime Cochet, s'il y a une conclusion à retenir ? Je pense que l'avenir du commerce va passer par l'expérience client sur trois valeurs fondamentales qui vont être la confiance, la transparence et la sécurité. Voilà, donc le consommateur à la recherche de plus de transparence et d'authenticité. Merci.